Nous avons vécu une aventure extraordinaire, je passe mes mots, en créant l'IFRAE Cormier Communauté, avec des moments de démocratie comme on en connaît peu dans une vie d'élu. Je pense que je me souviendrai plus de ma vie, d'ailleurs, de ces échanges, de ces discussions, de ces rencontres avec des maires qui ont su entraîner leurs équipes municipales et leur population. Je me souviens notamment du moment générateur de beaucoup de décisions futures, qui était le moment de la démission de Jérôme et de son équipe, pour dire au préfet Stroda que nous n'étions pas d'accord avec la ligne qu'il avait posée, le vote aussi avec nos concitoyens, pas un vote contre, un vote pour. La démocratie positive, c'est quelque chose d'important, mais on vit trop de votes contre en ce moment, trop de pétitions contre, trop d'expressions contre. Là, nous avions réussi à entraîner la population vers un vote pour. Et puis enfin, la création de l'IFRAE Cormier, la création de l'ensemble de la structure, en intégrant les équipes de la COMM11, en négociant les accords avec Fougère, en mettant en place les modes de fonctionnement qui nous ont permis de tenir ces années-là. Ça a été forcément compliqué, exaltant, difficile par moment. Merci à tous et à toutes. Merci aux membres du Conseil de développement, ils sont partis, je crois, mais ils étaient là tout à l'heure. Et puis merci à nos habitants qui nous font confiance, qui ne sont pas toujours tendres avec nous, mais à nous d'être à la hauteur des ambitions que nous avons pour la démocratie. La démocratie ne va pas toujours très bien, mais encore une fois, grâce aux élus de terrain que vous êtes, aux élus de la République que vous représentez, je suis certain qu'encore une fois, il y a un très grand avenir pour l'IFRAE Cormier Communauté, qui a été une aventure extraordinaire pour moi pour ces douze dernières années. Merci à tous, bon vent, la séance est levée. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements